balance et ascendant balance voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2024 et je vous souhaite à tous une très bonne année alors elle commence avec comme d'habitude le soleil en capricorne c'est à dire dans votre secteur 4 de la maison du foyer de cd de ses habitants mais qui représente aussi le passé les souvenirs que vous avez en mémoire peut-être que vous serez obligé de faire appel à votre mémoire d'une manière ou d'une autre mais bon la 4 en capricorne ça peut représenter aussi les parents les grands-parents et peut-être qu'ils seront en vedette pendant cette période capricorne que vous allez revoir des parents des grands-parents que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous allez refaire quelque chose redémarrer quelque chose vous savez la 4 souvent on tourne une page on ouvre une autre alors vous aurez peut-être terminé un travail et aller en commencer un autre après le 20 très bonne nouvelle avec l'arrivée du soleil en verso et de pluton également ces deux planètes vont être en harmonie avec vous et pluton pendant très longtemps je vous incite à aller voir la vidéo que nous avions fait avec zoé le 21 mars 2023 sur pluton exclusivement en tout cas la période verso sera excellente pour vous pour vous affirmer pour affirmer votre image pour attirer l'attention sur vous pour être en vedette d'une manière ou d'une autre le secteur 5 c'est vraiment un secteur solaire donc bon votre image compte votre image a de l'importance et il faudra la mettre au premier plan côté activité alors bon il ya mars aussi qui va rentrer en capricorne le 4 en formant de bons aspects au départ mais bon malgré tout mars va être en dissonance avec votre soleil alors bon ça peut être très dynamique ça peut vous inciter à agir alors que vous auriez tendance peut-être à vous reposer sur vos lauriers non vous serez dans l'action vous serez un peu obligé mais parce que peut-être que il ya des choses à faire réparer dans la maison à à faire réparer dans votre si vous avez une entreprise par exemple et bien peut-être qu'il ya quelque chose à arranger à remettre en ordre ou à remettre en état de marche si par exemple vous avez arrêté pendant les vacances de fin d'année et bien peut-être que il faut remettre le moteur en marche pour certains ça va vous demander de l'énergie de dépenser un cette énergie mais bon après tout pourquoi pas ça peut que vous faire du bien plus on dépense son énergie mieux on dort le soir alors il peut y avoir effectivement un petit conflit très passagers avec un membre de la famille ou alors peut-être que certains vont penser à déménager se diront pour peut-être que je peux trouver mieux que ce que j'ai surtout que jupiter va rentrer en gémeaux au mois de fin mai et que ça pourrait correspondre à bon un mieux-être un mieux vivre un meilleur confort bon si jamais vous n'êtes pas content de l'endroit où vous êtes qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur mars en capricorne va beaucoup de travail du côté des amours bas c'est plutôt positif puisque vénus est rentré en sagittaire le 29 décembre et que elle va jusqu'au 23 elle va être dans ce signe de feu qui est en harmonie avec vous et où bon il y a un côté un petit peu ludique un peu flirt un peu fun en tout cas c'est ce dont vous aurez besoin de relations légères alors elles seront peut-être pas très légères en début de mois parce que vénus va être en dissonance pendant deux trois jours avec saturne et que bon quelqu'un vous pèsera quelqu'un de votre entourage peut-être un enfant adolescent voyez qui vous responsabilisera qui vous demandera des choses que vous n'avez pas envie de faire bon enfin bref une fois ça passé après le 3 4 janvier et bien cette vénus va vous vraiment vous alléger la vie et vous faciliter les choses même si vous avez à faire un petit conflit avec mars comme on vient de le dire et bien avec vénus c'est bien les choses s'arrangeront facilement parce que vous serez souple vous vous adapterez vous aurez envie de prendre les choses à la légère et non pas trop au sérieux un il faut dire que le soleil et mars en capricorne c'est un peu rigoureux un peut-être qu'il fera très froid on sait pas ça peut donner ça mais bon vénus vous réchauffera dans ce cas là vous serez bien entouré par des gens vous trouverez sympathique chaleureux et bon au milieu tout ça ceux qui ont envie pas de vivre une petite aventure de commencer à flirt et bah vous pourrez y aller il n'y a pas de problème votre séduction marchera ça marchera à tous les coups le 7 le 12 le 21 et le 27 voilà ce sont les meilleures journées de votre moi parce que bon le soleil en capricorne vous donnera l'impression d'être assis sur des bases solides j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon si vous voulez plus d'astro d'abord vous avez nos live du mardi et du vendredi vous avez nos réseaux sociaux vous avez le site c'est l'astro.com les consultations avec zoé ou avec moi je vous souhaite un très bon mois de janvier Générique 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501